Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va parler d'un sujet hautement sensible, la sensibilité native et nominale des caméras. Alors je fais suite à cette vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur ma chaîne où j'ai parlé du dual ISO sur la Blackmagic Pocket 6K. Et c'est une vidéo qui a très bien marché, qui a suscité pas mal de réflexions et surtout de questions, surtout lorsque j'ai abordé la sensibilité nominale de certaines caméras dont évidemment celle de la Blackmagic Pocket. Avant de développer le sujet, j'aimerais juste revenir sur une vidéo que j'ai faite, qui se retrouve ici, que je vous remets dans les fiches, qui est sur le triangle d'exposition d'une caméra, alors que j'ai appelé ça simplement les différents paramètres, différents facteurs d'exposition de la caméra. Alors c'est des vidéos évidemment que je ne suis pas seul à faire, que j'ai trouvé mille et une fois sur YouTube, qui se ressemblent d'ailleurs toutes les uns avec les autres, qui sont évidemment tous basés sur les mêmes trois facteurs, qui est évidemment l'obturateur, le diaph et les ISO. Et là où je ne suis pas d'accord, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo en donnant mon propre avis là-dessus, c'est que parmi ces trois paramètres, il y en a un qui me gêne, c'est l'ISO. La sensibilité n'est pas un paramètre d'exposition pour votre image, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un paramètre qui vient jouer après le capteur, dans la partie du traitement du signal. Et la deuxième raison, c'est pour celle qu'on va développer là maintenant. Je vais d'abord faire une petite parenthèse. Alors je sais, je fais des parenthèses, je fais des parenthèses sans les fermer, mais là je fais une petite parenthèse sur l'argentique, où je vais revenir un peu comment ça se produisait en argentique, l'histoire de la dynamique et de la répartition de la dynamique. Lorsqu'on choisit une émulsion en argentique, on va faire un petit bout d'essai sur 1m, 1m50 de la pellicule, qui est un essai sensitométrique. L'essai sensitométrique consiste sur la pellicule à imprimer une petite charte de gris, de différentes nuances, et avec un densitomètre, on mesure tout ça, et ça nous permet d'avoir une signature de l'émulsion, une genre de courbe, qui nous permet d'avoir pas mal d'informations sur la courbe de gamma, mais quand je parle de gamma, c'est plus en rapport de contraste, même de pouvoir redéterminer par calcul la sensibilité de la pellicule, et de pouvoir, grâce à la plage 11 du graphe, qui est la plage qui correspond à une nuance du 18%, de pouvoir déterminer la répartition de la dynamique. La répartition de la dynamique, c'est lorsqu'on a un gris de 18%, de voir comment il se situe par rapport aux basses lumières et aux hautes lumières. Alors en sensitométrie, on appelle ça le pied de courbe, et un peu plus haut, on appelle ça l'épaule de courbe. En règle générale, le 18% se trouve au milieu de la courbe. Ainsi, elle répartit de façon égale la répartition entre les basses lumières et les hautes lumières. Et ça nous permet de pouvoir valider une sensibilité de la pellicule. Maintenant, revenons au numérique, puisqu'il s'agit de la sensibilité en numérique. Lorsqu'on parle de la sensibilité native du capteur, on parle d'une sensibilité brute, celle qui ne subit aucune amplification par traitement de signal. C'est vraiment la sensibilité sans aucun ajout d'amplification de signal, donc celle qui vous produit un meilleur rapport signal-bruit. C'est est-ce que cette sensibilité native est la meilleure en termes de répartition de dynamique ? Alors justement, il se trouve que non, la sensibilité native n'est pas celle qui vous offre la meilleure répartition dynamique. Prenons l'exemple de l'Alexa. L'Alexa est mentionné comme une sensibilité nominale de 800 ISO. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mentionné dans le Wikipédia. On parle de sensibilité nominale. A chaque fois qu'on voit dans d'autres sites une sensibilité native, celle-ci a de très fortes chances d'être fausse. Le gamma logarithmique, donc le log sur les caméras en termes de gamma, a permis de réellement pouvoir profiter de toute l'amplitude de la dynamique d'un capteur. Et c'est grâce en partie à l'amélioration des capteurs CMOS en termes de sensibilité et de rapport signal-bruit qu'on a pu réellement travailler sur des gamma logarithmiques. Puisque le gamma logarithmique ne date pas d'hier, il est arrivé sur les premières caméras Harry, D20 et d'un VT1 qui s'appelait donc toujours le log C mais qui à l'époque était mis sur un capteur CMOS qui était très 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 peu sensible et son utilisation était quasi impossible puisque beaucoup de chefs opérateurs à l'époque qui ont travaillé sur cette caméra rapportaient que le log était beaucoup trop bruté pour pouvoir travailler sur un gamma logarithmique tel qu'on le fait aujourd'hui. Il a fallu réellement attendre la première Alexa dans les années 2009-2010 pour pouvoir réellement exploiter le log C. C'est alors qu'un capteur CMOS qui avait une sensibilité native à environ, on le saura jamais trop, de 320-400 ISO a été poussé à 800 ISO pour pouvoir avoir la meilleure répartition de la dynamique. Et ainsi, le 18% se retrouve sur une plage moyenne entre les basses lumières et les hautes lumières. Ainsi, dans n'importe quelles conditions, on peut profiter de cette dynamique. Bien sûr, dans n'importe quelles conditions sauf que par rapport à du sujet si on est plus sur des décors low light ou des décors plus haut contraste, on va pouvoir modifier la répartition en ajustant simplement la sensibilité. En ajustant la sensibilité, on répartit différemment la répartition du 18%. Ou alors, si on travaille dans un décor avec des très forts rapports de contraste, on sera beaucoup plus à l'aise avec une répartition des nuances dans les hautes lumières. En fouillant sur Internet, parfois, on trouve des informations avec un rapport entre le gain d'amplification, le gain en dB du signal et la sensibilité en ISO. Alors, ce n'est pas trouvé sur toutes les caméras, mais notamment sur une caméra Canon. On peut voir que le 0 dB qui, lui, correspond véritablement à la sensibilité natif est beaucoup moins intéressant que sa sensibilité nominale qui est juste au-dessus, à 800 ISO et qui nous permet d'avoir une meilleure répartition de la dynamique. Son choix est représenté alors comme une sensibilité nominale qui permet une meilleure exploitation de la dynamique. Mais quand on regarde dans les hautes sensibilités, on voit qu'il y a un écretement de la répartition de la dynamique par rapport au 18% sur les caméras Canon. Prenons un autre exemple, la caméra Venis de chez Sony. Quand on regarde son tableau de répartition de la dynamique, on s'aperçoit que le 18% est vachement plus élevé. Il est plus dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Ce qui veut dire qu'en tout cas, cette dernière de caméra est beaucoup plus intéressante dans les basses lumières que dans les hautes lumières. La seule manière de pouvoir rééquilibrer son point d'équilibre, c'est de la monter en sensibilité et de trouver une autre sensibilité nominale qui permettrait d'avoir un 18% mieux réparti sur toute la dynamique. Après, il convient de faire des tests pour voir à quel point le bruit n'est pas gênant quand on remonte en sensibilité. Et je finirai enfin sur l'exemple de la Blackmagic Pocket 6K où son tableau est carrément affiché dans le mode d'emploi, ce qui est plutôt très intéressant parce que ça permet de mieux comprendre comment réagit le capteur de la caméra. Une première à 400 ISO et une autre à 3200 ISO. Mais voilà, quand on regarde le tableau, on s'aperçoit que si on veut un 18% assez bien réparti de bas en haut, il est mieux de prendre la caméra à 800 ISO pour le premier capteur et carrément à 5000 ISO pour le deuxième capteur. Bien évidemment, si on travaille sur le deuxième capteur, ça veut dire qu'on est plus à travailler en mode low light, en faible luminosité et dans ce cas-là, ce qu'on veut privilégier, c'est plus les basses lumières. Autrement dit, on ne serait peut-être pas obligé pour de l'intérieur nuit à l'utiliser à 5000 ISO si on peut l'utiliser clairement à 3200 ISO. Vous l'avez compris, rien n'est gravé dans le marbre. La sensibilité native est une chose, c'est une sensibilité qui est purement technique. Alors que la sensibilité nominale est vraiment une sensibilité que l'opérateur va choisir en fonction de son décor et de la répartition des contrastes. Sachant que chaque caméra, chaque capteur est différent et réagit différemment, il est important que lorsque vous achetez une caméra ou que vous louez une caméra, de bien, soit par l'intermédiaire de test, soit par l'intermédiaire des données de constructeur, de bien voir comment se fait la répartition. C'est un peu comme en argentique, faire un essai sensitométrique. C'est pour ça que dans le triangle d'exposition, la sensibilité n'est pas un facteur qui permet de contrôler l'exposition globale de son image, mais une valeur qui est très importante qui détermine le choix de la répartition de la dynamique. On s'intéressera alors à un autre facteur qui est pour moi plus intéressant, qui est un neutre qu'on va mettre devant l'objectif qui va permettre de contrôler le flux lumineux en parallèle avec le shutter et le diaphragme. Si on part sur d'autres caméras, comme des caméras broadcasts de télévision, où là, la sensibilité est clairement affichée en gain. On a moins 3 dB, 0 dB, 3, 6, 9, etc. Sachant que 6 dB représente un diaph. La caméra de chez Sony, par exemple, en 2 tiers de pouce, vous donne la possibilité de vous mettre à moins 3 dB. Moins 3 dB est une valeur assez séduisante parce qu'on va se dire qu'on va moins avoir de bruit dans l'image, sauf que voilà, en se mettant à moins 3 dB, on enlève un demi-diaf de dynamique dans son image. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et surtout, restez bien confinés. Je vous dis à très vite. Ciao !